Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet édito du 8 juin 2012. Souvenez-vous, il y a 10 ans maintenant, ce qui à l'époque était l'organisation Mozilla, publie la version 1.0 d'une suite logicielle open source pour Internet qui va bouleverser le paysage du web. A l'origine du projet Mozilla, on retrouve une société nommée Nescape Communication que les pionniers du web auront connue car celle-ci publia en 1994 le logiciel Nescape Navigator. Ce navigateur web connut alors son heure de gloire jusqu'à ce que le géant montant de la micro-informatique nommé Microsoft ne décide de publier à son tour son propre navigateur web, le fameux Internet Explorer. Ce dernier sera intégré à Windows 95 OSR 2, ce qui, on va dire, torpilla le projet Nescape en donnant, bien entendu, accès gratuitement à Internet Explorer sur chaque poste équipé de Windows 95. Face à cet échec, Nescape plaça alors les sources de la suite devenu Nescape Communicator sous une licence open source, dans l'espoir d'en faire un projet populaire et qui fut appelé Mozilla. Nescape fut racheté ensuite par AOL, un autre pionnier du web, qui produira plusieurs autres versions de Nescape basées sur le code source de Mozilla. Il faut attendre le 5 juin 2002, il y a donc 10 ans, pour que la version 1.0 de la suite Mozilla soit enfin publiée. C'est à peu près à la même époque, d'ailleurs, que débute un nouveau projet nommé Firefox, qui s'appellera Firefox. Il s'agit alors de développer un navigateur web utilisant le même moteur que la suite Mozilla. L'idée était de faire un logiciel plus simple et léger, dédié à la navigation sur le web. Il faudra donc attendre deux ans pour voir la première sortie, la sortie de la version 1.0 de Firefox. Alors la suite de l'histoire, vous la connaissez peut-être, plus moderne qu'Internet Explorer et dotée d'un système d'extension, eh bien Firefox grignotera lentement mais sûrement la position de leader absolu acquise par Internet Explorer. Quant à la suite Mozilla, eh bien elle n'a pas disparu, elle continue d'exister au travers du projet nommé Simon Miki. Firefox reste à ce jour un des plus gros, si ce n'est le plus gros succès du logiciel libre auprès du grand public. L'avenir de Firefox jouera peut-être sur les terminaux mobiles et les applications utilisées sur ces derniers. Pas mal d'experts pensent que les applications deviendront le futur point d'entrée sur l'Internet et ce qui explique notamment tous les travaux de la fondation Mozilla autour des technologies liées aux terminaux mobiles. Pas d'édito la semaine prochaine ni la suivante, je serai en effet sur les plateaux TV des deux salons pour Intellient TV, les CMSD qui se déroulent à Paris le 14 juin prochain et le salon Solutions Linux du 19 au 21 juin. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada